On est encore trop marqués par l'importance des différences géographiques. Les gens sont tout à fait capables de comprendre qu'effectivement il y a une différence. Même Pascal ou Montesquieu, je ne me souviens plus, disait qu'il y avait une différence entre ce qui était d'un côté des Pyrénées et de l'autre côté. Mais ça c'est un point de vue purement géographique, purement spatial. Or il faut insister sur les différences au niveau des phases, et pas uniquement au niveau des lieux. La différence au niveau des lieux c'est une banalité, c'est connu depuis toujours, il y a des douanes, il y a des frontières, bon c'est connu. Mais il faut mettre au même plan les différences dans le temps et pas uniquement dans l'espace. Et ça, ça fait défaut complètement chez ceux qui parlaient des Pyrénées. C'est pas du tout ça le problème. Ça c'est l'horizontalité. Mais il y a la verticalité aussi, qui fait que le rôle des employeurs, la fonction d'employeur et d'employé va basculer d'une phase à l'autre. Tantôt ce sont les hommes qui sont les employeurs, tantôt c'est les femmes qui sont les employeurs. J'en ai parlé récemment, donc je ne reviens pas dessus. Mais ce qui me choque c'est à quel point les gens ont une aisance à comprendre les différences d'espace. Encore que l'Union Européenne, la notion d'espace a complètement évolué et ils ne comprennent pas les différences de temps. Sauf que, évidemment, il y a quand même les élections. Ils savent très bien qu'au bout de tant d'années, le mandat se termine et qu'on passe à autre chose. Alors là, effectivement, il y a une différence de temps qui est mise en avant. Mais le problème c'est que ça n'est pas très pertinent. Enfin, en tout cas ça existe. Effectivement, les élections mettent en avant une différence non plus d'espace mais de temps. Une alternance de ce type-là, à mon avis c'est intéressant. Mais le système démocratique n'arrivera à s'imposer que quand il tarifiera ses fondements. Si on continue à avoir un système démocratique où on décide qu'à telle date il y a un changement, etc. ou que ceci ou ceci, c'est que c'est n'importe quoi, c'est chaotique. Si on veut qu'un système au 21e siècle soit respecté, ou qu'une langue soit respectée, comme je l'ai vu dans une autre vidéo, il faut qu'elle ait une cohérence, il faut qu'elle soit structurée. Et actuellement, le système démocratique des élections ne fait pas sens. Il faut quand même être complètement corrigé, réformé, reformulé.